Générique Générique Bienvenue pour le GTC Rallye, sixième ange du championnat des Pays-Bas. Et on part le soir. Avant le départ du rallye, il y a du café. Ça doit être unique. C'est assez unique, c'est la première fois qu'on a eu ça. Mais ça sera une longue nuit, donc on aura besoin. Un rallye très difficile avec beaucoup de favoris. Oui, le GTC Rallye c'est chez moi, donc oui, c'est assez avantage. Il y a plein d'autres candidats aussi. Ça commence dans la nuit, il faut un peu créer un peu de confidence. Peut-être un peu de brouillard, donc ça va être très difficile. Et à part les pilotes hollandais, il y a quelques bons pilotes belges aussi. Mathias, avec le groupe 1 contre le R5, qu'est-ce qu'on attend ? Oui, c'est un parcours assez vite et le Mitsubishi a une bonne pointe de vitesse. Donc peut-être, ce sera difficile contre le R5 parce que ces voitures sont mieux construites, sont plus légers. Mais je crois qu'on a nos chances. Six étapes spéciales dans le noir pour commencer cette GTC Rallye. Beaucoup de monde compte toujours à Etenlur, tout près de la frontière belge. On commence la Rallye avec Hans-Weiss Junior. Et Julien Revoland de la Fiesta R5 avec un coup-pilote belge, Björn de Gant. Il est battu par Jasper Rondonneuvel au premier boucle de trois étapes. 60, lange rem, links 2, et rechts 2, lang, Knuipte en Dikkeboum. On arrive à l'arrivée de presque 7 secondes. Bob de Jong est déjà 19 secondes derrière. Et ceci est à l'origine de ces 19 secondes. On a perdu 18 secondes. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai fait un tête-à-queu sur les pavés rouges qu'on a aisé. J'ai freiné trop tard. J'ai tiré le frein à main, mais on n'était pas dans la bonne vitesse. Donc ça a pris un peu de temps. Je crois qu'on a perdu une vingtaine secondes. Et hier, il y a Antoine van Balagoyen dans son niveau 10, qui est quatrième. Il y a quelques problèmes. Ça allait bien, mais maintenant, un peu de réparation. Oui, le cerveau ne fonctionnait pas dans la première. Et après, ça allait, ça n'allait pas. Et dans la dernière, c'était encore plus extrême. Ça allait d'un côté, mais pas de l'autre côté. Donc on a perdu un peu de temps et ça cause un peu de problèmes. C'était un peu de travail. C'était un peu de travail. Notre Mitsubishi, celle de Martin Vanirseul, qui est septième après la première boucle de trois étapes. Suivi par Mathias Boon. Un peu déçu de la pointe de vitesse de sa Mitsubishi. Il est en cinquième position. Donc, cinquième, une quatorze derrière le leader. Et plus haut, Andersen Kamersgaard n'est que dix-huitième avec leur Evo 10. Contre, Timo Van der Marrel avec la petite Opel Adam R2. Et presque dans le top 10, il est onzième pour le moment. Jonas Langenhaken s'a choisi pour un départ assez calme. Il est dans la dixième position pour le moment. Contre, pour son premier rallye, le volant du niveau 10, Joachim Wagemans, est en sixième position. Les deux premières étapes n'étaient pas faciles. Dans la dernière, ça allait bien, mais il y avait déjà un peu de brouillard. Donc, on ne voyait pas trop où on allait. Mais ça allait donner le gaz. Il y a Langenhaken qui cherche un peu de confidence. Pour le moment, on garde notre rythme et demain on verra ce qui est possible. Mais je crois qu'il y a encore une marge pour progresser. On peut encore plus vite. Voilà, la première boucle de trois étapes spéciales qui donne ce classement. Van den Neuvel devant West Junior à presque cette seconde. De Jong, troisième position. Van Balaouin, quatrième. Et Mathias Boon, cinquième. Deuxième boucle de trois spéciales. On a aussi une manche du championnat historique, le Huttmarkthuis historique classique rallye. On a vu, le Suédois Stigandervan avec son Opel Ascona qui est en troisième position. En deuxième position, l'emblée, Tim Persy avec une Ford Escortéresse. Tout comme le leader, Antoine Moré, qui a pris un très bon départ, qui a pris une minute d'avance après la première journée. Dans le Nissan 350 challenge. Avec Haystack en troisième position. Et Antoine Bisseuvel en tête. Après six étapes spéciales, le premier Nissan, tu vas être satisfait? Oui, parce qu'on se bat avec le champion de cette année et l'héros local, Erwin Kleppel. Et après six étapes, on a sept dixièmes d'avance. Donc c'est bon. Devant, ça se bat aussi. Le plus pour Bob de Jong, parce qu'il lurt. Un petit rocher hyper. Cinq minutes, parce qu'il doit changer sa roue dans l'étape spéciale. Deux chances pour gagner, donc pour De Jong. Thibaut Van der Maire, entre-temps, monte à la dixième place avec son Opel, la dame. Mathias Boone, toujours cinquième. Il a déjà deux minutes de retard. Donc on voit qu'on commence entre-temps. Quatrième. C'est très surprenant, parce qu'on cherche encore comment changer les vitesses. Donc on n'a pas l'habitude de cette voiture. Je n'écoute pas vraiment les notes non plus, mais le temps, ça va. Je suis très heureux avec le résultat. Et maintenant. C'est quatrième, mais il n'est pas deux dixième. De Antoine Van Ballen gooient, Joachim Wagemans, un tout près du podium. Hans Wijs, un peu diminué son retard, de presque sept secondes à une seconde. contre Van den Neuvel et Wijs. Dertig, links drie, snel sec. 200. Links vijf à Boom, Offer. Jasper Van den Neuvel qui a donc la tête du rallye à la fin de la première journée. Jasper, c'est bien. ça allait bien à la deuxième boucle. Oui, très bien. Oui, c'était très close avec Wijs. Et on avait des pneus un peu trop durs, mais je ne voulais pas changer pour la dernière. Donc on a une seconde toujours. Et dernier rallye, on était 25 derrière, donc je me suis amélioré de 20 secondes. Il n'y a qu'une seconde différence. Et donc je garde le rythme, mais il ne faut gagner qu'avec une seconde. Donc il faut juste reprendre deux secondes. Donc je vais voir ce que je peux faire. Et je vais bien attaquer, parce qu'on ne sait jamais ce qui se passe plus tard dans le rallye. Je peux toujours rater un freinage ou quelque chose. Mais je vais chercher une petite marge, mais on verra. De Jong a 5 minutes de retard. Apparemment, il y a un petit rocher Hartmahl qui est très fameux. Oui, il a cherché quelques victimes et j'aurais dû savoir mieux. Oui, j'ai perdu un peu de temps. Changer les pneus dans le noir, ce n'est pas notre spécialité. Donc je crois qu'on a perdu 4 minutes. Ce qui donne ce classement à la fin de la première journée, va de Neuvel-Maine avec une seconde devant sur Weiss van Balroïne et troisième devant en Wagemans et Boone. Deuxième journée du GTC Rally. Die spéciale sur le programme. Beaucoup de spectateurs. Ils sont bien nourris. Ils ont une superbe vue sur les spéciales. Antoine Heistec, toujours troisième en Nissan Challenge. Derrière Theo van den Berg. Donc son pilote Etienne Strauss dans une autre 357. Mais en tête, c'est maintenant Erwin Klippel après l'abandon de Biesheuvel. Abandon de Biesheuvel, donc tu es premier ministre maintenant. Oui, effectivement. On avait déjà pris la tête. On avait trois secondes d'avance sur Biesheuvel mais puis il a abandonné parce qu'il a un problème de différentiel. Dom de Jong va essayer de reprendre quelques places mais ce ne sera pas facile vu son retard de presque six minutes. Mais il a 10 spéciales pour le faire. Et Bob de Jong avec sa DS3 R5 toujours spectaculaire. Regardez ici cette petite portion de terre du GTC Rally. De Jong qui est maintenant treizième. Au limiteur là, Bob de Jong. Van de Maagel toujours 10e avec sa petite topée, la dame, R2. Et Jonas Langenhackens qui essaie d'augmenter le rythme. 8e position, presque 4 minutes derrière le leader. parcours assez vite et Langenhacken se bat entre autres avec Martin Vanir seul qui veut encore gagner quelques places. Des portions de gravier appréciées par tous les pilotes. dans notre groupe je crois qu'on peut encore augmenter de quelques places. Donc maintenant tu vas attaquer? Oui, maintenant je vais attaquer. On va mettre la voiture en ordre et on y va à 100%. Mathias Boon est juste devant Vanir seul. 17 secondes pour être précis. Et il va aussi Mathias Boon. Mathias Boon n'a pas de 1 seconde retard sur Antoine Van Ballegoyen qui a perdu une place qui est maintenant 4e dans son EVO 10. Perdu une place donc pour Van Ballegoyen en faveur du jeune Joachim Wagemans qui n'habite pas trop loin de Etteneur mais de l'autre frontière de la frontière en Belgique donc. Dans son premier rallye avec l'EVO 10 il est 3e Jasper Van den Hoeven a perdu la tête. Perdu 10 secondes dans une étape spéciale à cause d'un choix de pneu un peu risqué. Il est maintenant 5,3 secondes derrière le nouveau leader. Ce nouveau leader c'est bien sûr Hans Weiss Junior avec son copilote Björn Rand. Attaqué fort comme promis Weiss mais la marge est toujours assez petite donc il ne peut rien lâcher. Il commence un peu à creuser un peu l'écart. Oui j'ai donné un peu de gaz et j'ai pris 6 secondes et j'ai pris 6 secondes et la dernière étape n'était pas vraiment pour nous mais on a perdu qu'une demi-seconde donc je vais voir ce que ça donne sur le zoning ici on j'ai jamais roulé avec l'R5 contre la Mitsubishi donc on verra bien ce que ça donne ça arrive bien. Jasper Weiss est un peu Jasper Weiss creuse l'écart un peu. Oui j'ai fait une petite erreur sur le premier de cette boucle peut-être que j'étais un peu je ne voudrais pas de choisir les pneus d'hier ici dans le deuxième c'était un peu plus vite et normalement dans le zoning je suis très bien donc là je vais attaquer fort encore une fois si je peux encore reprendre un peu de terrain je vais continuer à ce rythme-là mais sinon on va contrôler la deuxième place et ça donne ceci après 10 étapes spéciales Weiss main avec 5,3 devant Wagermans en 3ème position Van Balaguen en 4ème et Beaune en 5ème position fin de la première partie rendez-vous après la pause de retour au GTC Rally 6ème manche du championnat des Pays-Bas de Rally un des rallies les plus populaires aux Pays-Bas et ça se va le long de toutes les étapes spéciales et surtout pour ces messieurs-ci les participants au historique rallye Weiss Martell historique classique rallye pour être précis et ceci est Stig Anderwang il était champion des Pays-Bas en 86 oui oui on dit 286 Stig Anderwang il a roulé 3 années aux Pays-Bas entre 84 et 86 mais au départ avec une Opel Ascona il est 3ème dans le classement des historiques et son copilote est Edwin Berhoff qui est le fils de son ancien team manager il y a 30 ans le monde est très petit aussi dans le monde du historique rallying en 2ème position l'anglais Tim Pearcy qui avait perdu beaucoup de temps lors des premiers étapes spéciales dans le noir il a perdu presque une minute dans la première boucle de 4 spéciales le lendemain il a repris 20 secondes et maintenant il est un peu bloqué à 40 secondes du leader ça sera difficile il lui reste 3 étapes spéciales pour reprendre ces 40 secondes ça sera pas facile en plus il a su le spectacle comme vous voyez tout comme Anton Moré le erreur local qui roule ici depuis 78 qui n'a jamais gagné un vrai rallye il est très prêt de prendre cette première victoire avec le MTM rallye team il a préparé cette forte escorte RS avec le copilote Jules Schäffers il a 40 secondes d'avance au début de la dernière boucle des 3 étapes spéciales de plus en plus au monde à Ettenler avec cette superbe vision sur les étapes spéciales Joachim Wagemans qui essaie de garder la 3ème place mais il fait une petite faute dans la 13ème et il tombe à la 4ème position à 7 secondes du podium on remonte donc 4ème podium ou frame podium ? podium ou pas podium ? oui on est 4ème maintenant on a perdu un peu de temps dans la dernière j'ai raté quelques vitesses voilà ça ne fait que 7 secondes mais ça va être très difficile de reprendre le podium parce qu'Antoine Van Balegoyen roule à son maximum comme vous voyez il fait des très bons temps il a donc collé 7 secondes à Wagemans dans la dernière Jasper Van den Neuven qui a lancé son attaque dans le zoning mais ça n'a pas suffi pour le moment ça a l'air bien pour le titre Thimo Van den Mar est 11ème donc si je garde cette 2ème place je serai champion des Pays-Bas ce qui est une grande motivation aussi pour garder cette 2ème place bien sûr Hans Weiss qui fait un léger erreur à creuser l'écart il a maintenant 16 secondes en main la victoire se rapproche oui mais il reste 3 étapes spéciales on doit aller vite dans ces 3 étapes spéciales l'écart maintenant est entre 16 et 17 secondes les gens ont donné 3 bons coups ce qui est bien mais maintenant il reste 3 étapes spéciales on peut lâcher un peu la pression mais pas trop mais ça a l'air bien 3 étapes spéciales donc à compléter dans le GTC rallye GTC rallye qui avait aussi un short rallye que sur le spécial de la 2ème journée en 3ème position c'est essayé de grappiller à la 1ère place dans la dernière spéciale il a repris un peu de temps 4 secondes pour être précis mais il termine à 4 secondes de Jan Neijhoff au volant de son BMW compact Evo 2 avec le grand et le rond derrière toujours spectaculaire ce petit BM belle victoire donc pour Neijhoff 3 dernières spéciales et pour le général et aussi pour les historiques qui termine donc ce GTC rallye sous le regard de nombreux spectateurs au 6ème position Michel Smait dans une Opel Ascona toujours spectaculaire sur ces petites routes hollandaise et il fallait y avoir une Manta aussi bien sûr l'Opel Manta de Vincent van der Stelz et Kessian Van Zanten termine en 5ème position toujours spectaculaire une Manta i200 surtout quand elle est convict un peu spectaculairement Wim Leibrecht dans son Escort Mark I ensemble avec copilote Sander Van Barschkot à essayer de terminer sur le podium parmi les historiques ce ne fut pas facile et à la fin il échoue à la 4ème place ce qui reste néanmoins un bon résultat pour Leibrecht et Van Barschkot au volant de Leibrecht petite Escort un peu levé comme il le faut 4ème place pour Leibrecht et Van Barschkot qui termine 1 minute 30 derrière le King of Sideways le roi de la glisse Stig Andervang lui fallait peut-être un peu plus de pluie pour bien glisser avec son Opel Ascona on termine quand même une belle 3ème place le roi de la glisse Le roi de la glisse l'industriel local qui prend sa 1er victoire je suis le vainqueur des voitures historiques oui effectivement j'ai roulé ici depuis 78 je crois avec toutes sortes de voitures et maintenant j'ai enfin gagné une vraie course et le bateau n'était pas le bateau n'était pas si grand il n'y avait que 8 voitures mais il fallait quand même un peu pousser parce que l'anglais qui était juste derrière moi hier soir j'ai creusé l'écart mais aujourd'hui il revenait j'ai perdu un peu de secondes à gauche et à droite mais j'ai su contrôler donc je suis très content Joachim Wagamans qui se prépare pour sa dernière boucle de 3 spéciales avec Erwin Klippel qui gagne le Nissan 350Z Challenge et qui termine 14ème en général aussi très belle performance de Klippel Wagamans qui fait tout pour reprendre cette 3ème position mais qui échoue quand même à 2 secondes du podium parce que Antoine Van Balegoyen ne fait plus d'erreur Van Balegoyen termine 3ème et la bataille pour la première place c'était Tugé à bien avant la dernière boucle Jasper Van Ngeu vaut la deuxième place et le titre de champion de Pays-Bas 2015 et la victoire au GTC rally était pour Hans Weiss Junior et son copilote Björn de Gant Proficia d'overwinning qui prennent les honneurs on l'a quand même fait et quand on voit le résultat on n'a qu'un choix c'est de continuer l'année prochaine c'était tout pour le GTC rallye 2015 rendez-vous en 2016 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501